Ma première question est celle-ci. Dans un des rapports, il est mentionné qu'il y a 16 millions 939 428, je crois, millions de dollars que des donateurs ont donné à la CDAO pour des infrastructures routières. Ma question est, qui sont ces donateurs ? Mon deuxième propos est celui-ci. Peut-être que nous, CDAO, nous regardons le monde, l'Afrique et nos propres pays avec les yeux de nos donateurs. Certains se posent la question pourquoi cette route va jusqu'au Cameroun ? Peut-être que c'est l'intérêt des donateurs et pas l'intérêt de la CDAO. Certains parmi nous se posent la question de savoir pourquoi MTN, il faut y ajouter Orange, France Télécom, fait une puce au Nigeria, une autre puce différente au Sénégal, une autre puce différente au Mali, une autre puce différente au Togo et au Bénin, etc. Et on se demande pourquoi ça ? Mais parce que c'est l'intérêt du donateur. Mais parce que nous n'osons pas faire ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont créé les États-Unis d'Afrique. Mais chez nous, là, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Chacun veut être député chez lui. Chacun veut être ceci ou cela chez lui, au détriment des intérêts du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des puces comme les États-Unis. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des routes comme les États-Unis. Parce que nous regardons le monde avec les yeux de nos donateurs. Et quand on lit ces rapports, on a l'impression de lire les rapports du FMI et de la Banque mondiale, les rapports de nos donateurs qui nous parlent de taux de croissance, de déficit, de machin, de truc, au lieu de regarder le monde et l'Afrique avec nos yeux d'Africains de l'Ouest. Et c'est quoi regarder nos taux de croissance, taux de croissance. Une croissance extravertie qui est mangée en dehors de l'Afrique. C'est pour ça qu'on nous annonce que nous avons 49 millions de citoyens qui vont être menacés de soudure. Ils n'auront pas à manger 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. C'est pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants. Si c'était nos enfants, on n'allait pas accepter trois minutes de temps de parole. C'est parce que ce ne sont pas nos enfants qui sont menacés de malnutrition aiguë que nous acceptons trois minutes. Et c'est ça qu'il faut changer. Thomas Ankara disait, si le Burkina Faso refuse seul de payer la dette, à la prochaine conférence de l'EIA, je ne serai pas là. Mais si cette CDAO-là ne change pas fondamentalement, à la septième législature, il n'y aura plus de parlement de la CDAO. Il y a des ruptures à opérer. Aujourd'hui, ce qu'on devait dire, c'est la CDAO. Quel pourcentage de sa population arrive-t-elle à mourir ? Et quel est l'autre pourcentage qui vient de l'extérieur de la CDAO ? Et d'ici les cinq ans, comment on fait pour régler ça ? D'ici les dix ans, comment on fait pour régler ça ? Au Sénégal, on importe pour 200 à 300 milliards de francs CFA de blé par an. Combien au Mani ? Combien au Togo ? Combien en Gambie ? Combien en Guinée et au Cap Vert ? On parle de sécurité alimentaire, mais il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi ? L'essentiel, c'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'ils mangent viennent de la France, viennent des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendants. Or, la CDAO doit aller vers la souveraineté. Et c'est ça que la jeunesse africaine hurle écrit. Et nous, nous restons sourds à cette jeunesse. Nous restons sourds à ces femmes. Nous restons sourds à nos peuples. Si nous continuons à rester sourds, il n'y aura pas de septième législature. Cette sixième législature risque d'être la dernière, je ne le souhaite pas, de la CDAO. Il faut changer ces rapports. Il y a des rapports qui sont coupés. On ne voit pas la fin des phrases. On ne voit pas la partie droite. Il faut les changer. Il faut les recommencer et les redistribuer à se distinguer parlementaires. Monsieur le Président, dans mon pays, et je crois que c'est la même chose dans vos pays, aucun directeur n'ose venir à l'Assemblée nationale pour parler avec les députés. Dans mon pays, si le ministre ne vient pas, personne ne vient. Pourquoi est-ce que nous avons trois directeurs, zéro commissaire aujourd'hui ? Je suis sûr qu'ils sont intelligents. Je suis sûr qu'ils sont compétents. Je ne remets pas en cause leurs compétences. Mais au nom de quoi les commissaires ne viennent pas pour s'adresser à nous et nous recevons des directeurs ? Dans mon pays, ça n'existe pas. Le ministre vient par la force pour respecter la représentation nationale. Nous représentons les peuples de la CEDEAO. S'ils n'ont pas notre temps, ils auront le temps de qui ? Ce n'est pas Guy Marius qui est là, c'est le peuple sénégalais qui est là. Ce n'est pas Conné qui est là, c'est le peuple ivoirien qui est là. Ce n'est pas Chérif qui est là, c'est le peuple gambien qui est là. Ce n'est pas Condé, ce n'est pas Fanta Conté qui est là, c'est le peuple guinéen qui est là. S'ils n'ont pas le temps du peuple guinéen, ils auront le temps de qui et de quoi ? Il faut des ruptures. Il faut changer cela. Je vous remercie.